Musique Bonjour, avec Christian Paire, nous allons faire des cuisses de lapreau au romarin avec des roulades de courgettes à la tapenade. Alors on a quatre belles cuisses, donc ça veut dire une cuisse par personne. On a trouvé. Quatre belles cuisses de lapreau, mais c'est déjà du beau lapreau ça. C'est du beau lapre, oui. Un lapreau de 1,2 kg, non ? 1,2 kg, 1,3 kg, oui, il faut ça. Il faut les saler ? Il faut les saler. Il y a du gros sel, un peu de gros sel. Ça va bien. Deux tours de moulins, donc un filet d'huile d'olive. Donc quand c'est assaisonné, on les colore. On les colore. Oui. C'est-à-dire, on va les faire colorer sur toutes les faces. De chaque côté. Bien coloré. Bien coloré. Bien, bien coloré. Ça commence à rissoler. Ça commence à rissoler, donc. On va commencer à mettre. Le beurre. Deux petites noix de beurre. On va bien laisser fondre. Et c'est parti. Alors ça, il faut le faire d'avance. Ça, bien sûr. Il faut le cuire le matin pour le soir, ça peut aller, non ? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est toujours meilleur réchauffé. Voilà. On va bien les colorer sur toutes les faces. Une fois coloré, on va mettre sur le beurre. Alors maintenant, on va faire la petite garniture qui va aller avec. On remet de l'huile d'olive. Ah oui. Deux à trois cuillères d'huile d'olive. C'est bon, l'huile d'olive. Exactement. Les petits oignons émincés. Très chins. Quatre, cinq petits oignons. Des oignons nouveaux. On prend quatre grains d'ail. Oui. Quatre gousses d'ail non pelées. Non pelées. Et là, une petite branche de romarin, une feuille de laurier, une branchette de pain. Oui. Et voilà. On fait suer tout ça. Oui. Sans trop de coloration. Regardez, c'est sympathique. Regardez, le romarin, l'ail, l'huile d'olive, tout ça. Ça commence à sentir bon. C'est la Provence. C'est la Provence. Ensuite, on va rajouter les cuisses de l'apéro par-dessus. Et on adjoindra les pommes de grenail. Préalablement, passer sous l'eau. Voilà. Alors là, ça commence à blondir un petit peu. On remet les cuisses de l'apéro. Regardez comme c'est sympa, ça. Voilà. On va rajouter les pommes de terre. 8 petites pommes de terre nouvelles avec la peau. Là, tout va bien. On va déglacer avec le vin blanc. Un verre de vin blanc. Voilà. Et par la suite, on va couvrir et laisser mijoter à petit feu une quarantaine de minutes. Ensuite, nous avons coupé 8 fines lamelles de courgettes dans la longueur avec une mordoline. Et là, on les passe juste dans la poêle. Juste histoire de les saisir et de les ramollir. Dans un tout petit peu, un filet d'huile d'olive. Un filet d'huile d'olive. C'est combien ? 15 secondes de chaque côté ? Pas plus. Oui. Ils sont simplement, simplement... Sans coloration, bien sûr. Sans coloration. C'est-à-dire, ça l'assouplit ? Ça l'assouplit. Ça nous permettra, lorsque la taplonnade sera là, de pouvoir les rouler. Comme ceci. Oui. Voilà. Et là ? Et là, une petite spatule. On étale très légèrement. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on les roule sur elles-mêmes. On fait des petits rouleaux. Voilà. Hop. Voilà. Et là, c'est prêt. Et là, c'est prêt. Le lapin à 40 minutes de cuisson. Je vais faire. Alors, regardez comme c'est sympathique. Tout a cuit ensemble. Le lapin, les pommes de terre, l'oignon. Le jus. Le jus est confit. Ça s'est fait tout seul. Une jolie couleur. Voilà. Il ne restera plus qu'à rajouter les petites roulottes de courgettes dans le plat. Comme ceci. Ce qui va égayer un petit peu le plat. Faire un petit peu de verdure. Voilà. Et là, ça va finir la cuisson, Christian ? Ça va simplement les réchauffer. Le lapin, maintenant, est prêt à être servi. Et c'est une recette qui revient à environ 7 euros par personne. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. avance. ! Sous-titrage ST' 501